J'ai toussé beaucoup, donc je suis allée voir mon médecin de famille qui était, en m'examinant, m'a dit qu'elle avait un problème, elle n'entendait pas le bas du poumon gauche. Donc elle m'a envoyé faire une radio et ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai fait un scanner pulmonaire qui a mis en évidence qu'il y avait des nodules sur le poumon. Et puis un jour, j'ai eu une détresse respiratoire, donc j'ai dû aller en urgence à l'hôpital. Et mon pneumologue m'a gardé et j'ai fait une fibroscopie pulmonaire. Et là, ils se sont aperçus que c'était un cancer du poumon. Donc ma réaction, sur le moment, rien. J'ai ri bêtement. Et puis le lendemain, je me suis effondré. Le cancer, ça vous fait penser autrement. En fait, c'est un tsunami dans votre vie, le cancer. Il ravage tout. Il ravage votre vie, il ravage votre quotidien, il ravage tout. Jusqu'au moment où, justement, comme je vous dis, il faut ne plus y penser. Il faut vivre le plus normalement possible. Le cancer, ce n'est pas tabou. Moi, le cancer, je lui parle. Donc je lui dis qu'il ne va pas m'avoir, que c'est moi qui vais lui avoir sa peau. Donc il faut qu'il s'en aille. J'envisage que la rémission. Je ne me bats que pour ça. Voilà, me guérir. Et à chaque fois que le cancer régresse, pour moi, c'est une victoire. Voilà, c'est formidable. Avec mon mari, à chaque fois, on se réjouit, on le fête. Voilà, comme une victoire. Merci. 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 Merci.